Yo les potes, la fin ou quoi ? On se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle et aujourd'hui on a une info sur le portail de Végéta Blue Evolution du coup, donc Végéta Blue Diamond comme vous voulez, Végéta avec les cheveux bleus en plus, plus bleus que le bleu du coup il y a une info qui est sortie d'ailleurs merci à nos chers liqueurs comme d'habitude Kawaii, Dokkaner et puis à Seriously donc le jour où cette vidéo sortira le portail sera peut-être sorti, ce qui n'est pas probable maintenant ils prennent quand même le temps pour sortir les portails, donc normalement il sortira le lendemain, donc c'est soit le jour de la vidéo, soit le jour d'après frérot et du coup on va aller voir ensemble si c'est rentable ou pas d'invoquer dessus, parce que tout le monde parle de Végéta Blue Evolution attendez Végéta Blue Evolution, Végéta Blue Evolution il arrive, faut garder toutes vos deses pour Végéta Blue Évo mais est-ce que c'est vraiment rentable ou pas de garder ces deses selon votre box toujours, on va aller regarder ça ensemble, on va comparer aussi avec les futurs portails qui risquent d'arriver avec les catégories, tout ce qu'il faut donc n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus ça ferait grave plaisir en ce moment Youtube, il fait un peu n'importe quoi, ils ont changé leur algorithme d'ailleurs, je ferai un sondage juste ici, si j'y arrive normalement juste là, là, là ça s'adresse aux gens qui ont Adblock donc je ne fais pas de chasse aux Adblock ou quoi que ce soit vous faites ce que vous voulez, tout simplement ceux qui ont Adblock, n'hésitez pas à voter parce qu'apparemment Youtube maintenant n'envoie plus les notifications aux gens qui ont Adblock, c'est anonyme de toute façon on ne saura pas qu'il y aura à voter, vous n'inquiétez pas voilà, vous votez pour savoir si, bien sûr si vous avez activé la cloche donc pour savoir si vous avez reçu les notifs ou pas parce qu'apparemment ça serait un des critères pour envoyer les notifs ou pas maintenant trêve de plaisanterie on va aller tout de suite voir le beau gosse donc qui est juste ici donc pareil, n'hésitez pas à bombarder les likes si ça vous fait plaisir les vidéos cette semaine, j'en ai sorti qu'une parce que voilà, je n'avais pas trop le temps mais on est toujours là n'inquiétez pas on charbonne comme il faut on va regarder bien sûr la forme d'Okan parce que nous on d'Okan les unités comme d'hab, hein toujours alors vous voyez le famoso VG Tableau Evolution donc pour le leader ça va être un leader qui est plutôt porté sur la défense donc qui va avoir un boost de PV et de défense donc 170% en attaque et en HP pour la catégorie Saiyan 200 pure c'est à dire c'est le contraire de Saiyan 200 bélais en fait tout simplement c'est pure Saiyan comme les chevaux un peu pure 100 bah ça c'est pareil 130% d'attaque donc ici on a le critère attaque qui est en dessous et qui est plus 3 bien sûr donc pour l'attaque spéciale on a des dégâts immenses et réduit grandement la défense pour le passif on a 120% d'attaque et 60% de défense on a 2 attaques supplémentaires donc et défense plus 7% pour chaque attaque jusqu'à 70% donc il va taper jusqu'à 3 fois par tour et à chaque fois il va avoir un boost de 7% de défense donc par tour vous pouvez avoir du 21% capé à 70% donc au maximum et il peut se transformer donc quand les conditions sont réunies on va aller voir la transformation juste après parce que les liens de toute façon ils gardent les mêmes donc pour les liens on a du super Saiyan qui est un lien commun mais qui n'en reste pas moins excellent soldat divin génie lignée royale parée au combat tournoi du pouvoir et combat acharné alors c'est d'excellent liens il y a d'excellent liens alors génie avec qui on peut le proc ? bah avec les autres Vegeta tout simplement avec les Vegeta Super Saiyan et autres Vegeta soldat divin ça va servir pour tout ce qui est Vegeta Blue Goku Blue donc ici c'est Vegeta Blue Evolution ils portent le même nom que les autres Vegeta Blue si je ne me trompe pas donc de toute façon vous ne pourrez pas mettre d'autres Vegeta Blue dans la team mais au Goku Blue et à certains même Godkru je crois on va regarder ça ensemble et c'est bien ce que je pensais donc le Godkru agit donc les Vegeta de toute façon ils portent le même nom que on ne pourra pas les jouer avec et sinon tous les Goku Blue donc le Pui le Agile le Jubai etc etc alors au niveau des catégories on n'a pas moins de 6 catégories c'est assez incroyable le Perseur dans pas mal de teams donc on a Divin donc la catégorie dont le leader est Nigate survie du leader dont le leader est Jiren Saiyan 200 pur dont il est le leader d'ailleurs pleine puissance dont le Goku et ses J4 Tech qui va arriver prochainement et qui est déjà sorti sur la JAP et le leader représentant de l'univers c'est donc le Goku et Freezer LR est leader et transformation renforcée dont le Buu qui va sortir dans pas mal de temps sur la globale mais qui se dit est sorti sur la JAP et leader donc pas moins de 6 catégories qui sont assez incroyables c'est des excellents catégories qu'il y a ici alors sans plus attendre je vous passe à la transformation donc au niveau de la Tissue Leader on passe à la même chose bien sûr au niveau de l'attaque SP il va avoir réduit immensément la défense alors je sais pas à quoi ça sert personnellement sachant que maintenant les diminutions de défense je les trouve pas très utiles dans le sens où tout simplement en fait ça va pas vous faire faire plus de dégâts dans 90% pour avoir testé pour le passif on va passer à du attaque et défense plus 130% là c'est assez énorme et vénère et 2 attaques supplémentaires garanties augmentent les chances de coups critiques de 10% par attaque on peut avoir une augmentation jusqu'à 30% par tour capé à 70% donc premier tour vous allez avoir 30% 2 tours après quand vous allez revenir encore 30% et après jusqu'à 70% maximum c'est un truc de malade 2 attaques supplémentaires avec un critique je peux vous dire que ça commence à faire d'énormes dégâts même si c'est pas des attaques SP alors maintenant on va passer tout de suite au portail parce que c'est ce qui nous intéresse du coup alors le portail qui est juste ici donc c'est le portail qui est sorti sur la version jap ça va être sûrement le même sur la version globale ils ont pas matière en fait à changer le portail tout simplement parce qu'il est déjà assez intéressant comme ça la plupart du temps quand on le change c'est dans le mensonge voilà où des fois ils nous carottent ils nous enlèvent des trucs parce qu'ils les ont mis juste avant mais là je pense qu'il restera plus ou moins pareil enfin même pareil donc on a le végétalou évolution bien sûr on a le jiren qui va avoir son dockan enfin le jiren qui va enfin avoir son son event dockan qui va apparaître en même temps que celui de végétalou donc ça fait plaisir ça très bonne unité 150% donc pour les 3 types pour les 3 types pour la catégorie survie de l'univers qui se raconte alors après on a le petit dispo qui s'est trimé avec le jiren assez décevant en pratique même s'il fait rêver sur le papier sans double et mon tag 400 000 la première spé voilà après faut qu'il stague donc pas ouf Ribrian qui sert à rien mais pourquoi pas le C17 Tech qui est une très bonne unité on ne peut pas jouer le C17 Tech et le C17 N dans la même team à savoir mais il n'en reste pas moins un très bon et excellent nooker donc il a un boost d'attaque et de défense à chaque sphère de ki récupérée par contre c'est une sphère de ki tech là ça pêche un peu il rentre dans représentant de l'univers 7 dans le tournoi du pouvoir aussi et dans la catégorie cyborg qui est sorti sur la version sur la version sur la version globale aussi d'ailleurs qui est sorti mais vu qu'il est le leader il faudra utiliser C21 alors on a un petit gohani team donc gohani team leader sur mêlé une valeur sûre 50% de défense aux allées super un très bon boost d'attaque augmente son attaque sur chaque sphère à l'infini petit bémol au niveau du dernier parce qu'il n'y a que vitesse époustouflante mais voilà très bon leader très bonne unité c'est une unité vraiment à voir dans sa box donc après on a le le petit topo donc qui est un des meilleurs supports du jeu voilà il rentre dans la catégorie tournoi du pouvoir dans la catégorie divine aussi 35% d'attaque et de défense quand il est éveillé d'ailleurs on va pouvoir l'éveiller on va arriver en même temps que celui de Jiren donc on a le petit gohan esser ultime qu'on peut d'aucan qu'on peut éveiller en esser voilà pour avoir 50% de chance de monter la spec de gohan ultime ça sert pas à grand chose maintenant parce qu'on a le farmal mais bon pourquoi pas et puis le petit c17 aussi donc ce portail alors on va noter la présence de 3 unités principales donc le végétable évolution le Jiren et le gohan ultime qui sont 3 leaders catégories et qui sont tous excellents en fait vraiment les 3 sont vraiment très très bons peut-être le gohan ultime il y a un peu ouais bon il est en deçà quand même des 2 autres mais il est vraiment incroyable aussi le Jiren vraiment excellent 130% de boost d'attaque et de défense au début du tour 25% de chance de stun tout le monde éco critique garantie lorsqu'il stage voilà donc ces 3 unités là c'est vraiment des unités à avoir dans sa box je trouve le Jiren en super puits bien sûr vous pouvez le mettre en divin aussi il rentre très bien le gohan ultime va rentrer dans la team saga debout dans la team sans melee bien sûr dont il est le leader et le végéta j'en ai parlé tout à l'heure donc il a plus de 6 catégories au niveau des affinités du coup on va aller voir ça tout de suite sur l'appli d'aucun heure que je vous recommande le lien sort en description c'est une excellente appli il n'y a pas de partenariat ou quoi que ce soit c'est une appli gratuite vous avez juste à l'installer sur votre pc et vous allez pouvoir voir plein de choses par exemple ici je suis allé sur VG tableau évolution du coup donc sur le profil ici on voit un peu comment il est équilibré donc il a pas mal d'HP l'attaque est plutôt middle par rapport aux autres apparemment et défense il est un peu moins néanmoins il en reste quand même excellent enfin ses stats en reste quand même excellent c'est juste au niveau de la réparcution en fait comment c'était donc on va passer sur les affinités on était tout à l'heure et ici vous avez en gros les liens qu'il a en commun avec les unités donc on voit que quand il est transformé il peut se lier à lui-même bien sûr si vous en avez un qui est transformé et un qui n'est pas transformé vous pouvez les mettre dans le même tour ça c'est bon à savoir il a tous les blindes activés tout simplement c'est juste n'importe quoi on a le trunks Ikari Pui qui a pas moins de 4 liens avec lui le Dubaï donc comme je disais tout à l'heure il va avoir soldat divin super saiyan first battle et puis paré au combat après on va avoir le Goku Boutique que plus personne utilise on va avoir le Vegeta Rage aussi qui va bien se lier avec et puis voilà vous avez les autres unités mais bon c'est pas très intéressant celle-ci de les noter on va aller tout de suite plutôt regarder sa catégorie parce que je voulais pas encore montrer hop on va aller regarder sa catégorie tout de suite donc sa catégorie Saint-200 pure alors donc c'est le leader ainsi que le Goku le Goku Pui qui a un petit leader je crois que c'est un Goku gratuit qui est sur tout ça la version voilà voilà il a qui plus de PV attaque plus de 30% on s'en fout un peu c'est pas le sujet ici donc on va avoir le Magie Vegeta Rage ainsi que le Broly Rage pour les TB autant vous dire que c'est un excellent leader surtout qui va être plutôt orienté défensive sachant qu'avec 130% de façon de boost d'attaque vous allez clean avec Magie Vegeta ou avec Broly parce que ce sont tous les deux de très bons cleaners vous allez pas avoir de soucis avec un boost de 130% il n'y a pas voilà et par exemple ça peut arriver de prendre une SP là on va pouvoir peut-être mieux résister avec les 170% d'HP de PV et de défense après on va avoir le Goku et ses J3 donc en fait on va simplement tous les Goku tous les Badak tous les Vegeta tous les Broly c'est voilà c'est Rachi voilà je vous ai résumé tout en fait ah oui il y a Thales aussi c'est vrai qu'il y a Thales aussi et il y a tout ce qui est Osaru donc Yote au Tepo etc etc Radzitz donc alors ce qui est bien dans cette team déjà c'est sa diversité vous voyez qu'on a énormément d'unités dedans vraiment c'est incroyable donc d'unités dedans on a plusieurs unités dingues qui rentrent dedans donc les LR quand je vous ai montré il y a le Badak et LR aussi ainsi que hop il est juste donc le Migate voilà le Goku et ses J4 les deux Goku et ses J4 donc le Tech et le Puy le Goku et ses J3 le Badak et ses J3 ainsi que donc on a la Kei qui n'en reste pas moins excellente la Kei qui n'en reste pas moins excellente c'est vrai que j'avais oublié de le notifier il y a quelques aussi donc il n'y en a pas mais il n'y en a pas c'est vrai qu'on va pas trop jouer on va voir les tous les Goku de GT aussi comme j'ai dit tout à l'heure on va retrouver tous les Goku les Vegeta tout ce qui est Sainte 200 pure c'est vraiment la catégorie qui est la plus diversifiée à mon sens sur Dokkan Battle elle est juste incroyable et rien que pour jouer des teams fun à vos le coup parce que vous pouvez faire une team full Goku enfin avec Vegeta en leader mais full Goku full Vegeta voilà des teams full badak des trucs vraiment stylés niveau force de frappe défense vous n'aura qu'un souci donc le Vegeta il tente très bien quand il est transformé au début c'est vrai qu'il y a un peu moins de temps que ça va s'accumuler il y a des tanks partout vous allez avoir le Vegeta SSJ4 ici le nouveau Goku le le Goku SSJ3 LR le Migate qui tente très bien aussi voilà franchement je ne vais pas détailler plus que ça la team parce qu'il y a tellement de possibilités que c'est vraiment incroyable je vous ai montré tout à l'heure les meilleurs unités avec Kisni donc alors est-ce qu'il faut invoquer ou pas ça dépend de votre box d'un sur alors si vous avez ni Guanikim ni Jiren bien sûr il faut invoquer c'est un très bon portail et je vous je vous je vous je vais dire je vous autorise mais c'est pas je vous autorise j'ai plus et moi je suis un peu fatigué je vous encourage donc à invoquer à mettre toutes vos ds dessus si vous avez aucun des 3 c'est vraiment des persos à voir alors après si vous avez Jiren plus Guanishi moi par rapport aux autres enfin aux autres pas par rapport à la majorité je ne vous conseillerais pas de mettre beaucoup de ds sur le portail si vous avez l'idée mais j'ai l'évolution c'est vrai que de tête je le vois pas revenir sur un portail sur la jappe pour le moment mais invoquer pour une seule unité dans un portail qui en possède plus de 8 ou 9 c'est vrai que c'est pas ouf 3 multi c'est pas mal je vous déconseille de mettre plus si vous avez déjà comme j'ai dit le Jiren et le Guanuti donc on va terminer avec un petit topo des prochains portails qui vont arriver donc on a celui là qui est vraiment excellent un des meilleurs portails aussi donc on a le Goku et CJ4 le nouveau leader tech on a le Gogeta 4 Omega Chain qui est juste incroyable ce Goku puis qui est hors détecteur d'accord on a 3 unités hors détecteur mais 4 unités de Dokkenfest dont 3 leaders catégories et un Neo qui est vraiment excellent donc niveau détecteur il est largement meilleur que le portail 2 Végétal Ouvolution c'est indéniable et au niveau des 3 unités hors détecteur on a que du bon les 3 sont vraiment excellent que ce soit le Goku qui est au bout de 120% dans les attaques qui est très bon ou le Cell qui met des DEA incroyable pareil pour le Freezer c'est vraiment des unités de ouf donc ce portail est très bon aussi et on a le petit portail de Mirai Gohan Mirai Gohan en soit on peut s'en passer après il y a Végétal Bootech qui revient dessus qui est très bonne unité et Badaque SG3 Badaque SG3 je crois que vous pouvez vous en passer aussi mais si c'est l'occasion d'avoir Végétal Bootech si vous ne l'avez pas c'est vrai qu'il revient pas tout le temps après 3x2 carré c'est le cancer du détecteur aussi avec le puits enfin même si je préférais même avoir le puits que le hit du coup on a C18 aussi C17 qui vont avoir leur 2 cannes dessus donc voilà pour les prochains portails qui vont arriver vous voyez qu'il y a du très bon avec le Goku et ses G4 c'est vrai que celui-là il est un peu moins si vous avez si vous avez Végétal Bootech mais on a quand même 3 leaders on a quand même 2 leaders catégories et le leader super qui revient rarement donc voilà pour cette vidéo les frérots j'espère que ça vous a plu en tout cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce si c'est le cas n'oubliez pas de répondre aux petits sondages si vous avez activé Adbox et les usines sur le bouton i et à vous abonner bien sûr ça ferait plaisir activez les notifications je ne sais pas si ils sont en verront mais bon c'est toujours bon de le dire et puis voilà tous les liens sont dans la description pour tout ce que j'ai consulté un grand merci à toutes les personnes à qui j'ai pris les infos donc le wicca et le canneur il y a mon petit twitter là juste là alors on va tout sache pas y aller et puis je te dis à la prochaine garde la pêche frérot je te souhaite plein de lèvres pour tes invocations bye bye et porte-toi bien ciao